coucou il n'y a rien de pire que de se sentir inutile et quand tu es un business il n'y a rien de pire que qu'est ce que tu répondrais toi à cela est ce que toi tu es d'accord quand je dis ça moi j'ai donc je m'appelle goudron je suis coach somato spirituel et j'initie les femmes à la puissance du féminin sacré et quand j'ai commencé mon activité en 2015 ça a commencé avec une vision d'un rituel chamanique de guérison et ce rituel je l'ai utilisé d'abord pour me guérir moi-même je ne comprenais pas cette vision elle était super claire elle a duré deux heures j'ai tout écrit j'ai commencé à lire des livres et à me guérir de cette manière d'un burn out un brown out et en fait en réalité d'un ouais d'un écroulement de tout tout mon système de valeurs de tout mon être et je vivais depuis dix ans devant une sorte de mur et je m'étais battue pour pouvoir obtenir quelque chose que je n'ai jamais obtenu et ça m'a aidé à retourner à ce même travail où j'avais eu une situation de harcèlement de rester deux ans encore dans ce travail en parallèle de me construire mon activité qui venait de cette méthode qui m'avait servi à me guérir et à offrir ça au monde ma nouvelle mission de vie si tu veux et la chose qui était la plus douloureuse c'est de me rendre compte que personne n'avait l'air de vouloir ça personne j'avais pas de clients je savais pas comment les avoir et donc j'ai acheté un cours de marketing mais je me dis bah il faut apprendre goudon il faut apprendre maintenant que tu as une mission de vie maintenant tu sais tu as quelque chose qui marche mais magnifique alors tu veux aider les femmes avec ça et marketing un cours de marketing avec une coach ça ça m'a fait descendre encore un degré un peu plus bas parce que j'avais 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 tout cet espoir toute cette nouvelle vie si tu veux et toujours je trouvais pas de clients et je louais des salles je faisais ce que je pensais faire devoir faire un site web j'ai passé six mois à ça j'ai pensé une petite fortune du temps et je louais des salles et je me trouvais et c'est là que c'est vraiment peut-être tu expérimentes ça tu vois j'étais dans une salle et je sais pas combien de fois je me suis déplacé je me suis déplacé la salle était vide il n'y avait personne alors que j'avais fait tout ce que je pensais devoir faire et ce que j'avais trouvé dans ce cours là et en réalité il n'y a rien de plus douloureux que de se sentir inutile beaucoup de femmes vivent ça à un point de leur vie souvent quand elles sont pensions ou beaucoup de femmes se disent tiens ma valeur ou je me sens utile parce que je m'occupe de mes petits enfants ou d'autres femmes tout très très jeunes vont dire tiens moi je n'ai pas de travail ou je ne sais pas quoi faire avec mes dons donc je vais me chercher un travail qui ne me convient pas mais au moins je gagne de l'argent et c'est un peu malheureuse ou très malheureuse en fait avec ça puis on va courir là quand on est jeune se diriez oui oui moi enfant maison mari et tous ces buts tu sais que tu as quand tu es très très jeune et que peut-être sont pas tes idées c'est peut-être des idées de tes parents ou de la société moi j'avais voyagé beaucoup 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 quand j'étais jeune j'avais été vivre dans d'autres pays dans des familles et donc chez moi avoir une maison avoir des enfants c'est vraiment pas mon but c'était voyager et découvrir le monde mais par contre c'est vrai que je voulais pas être seul bref le fait de se sentir inutile je ne sais pas si c'est quelque chose que toi tu connais je vois qu'il ya des gens qui me regarde ici je sais pas si tu connais ce sentiment et quand tu as un business et que tu n'as pas de clients c'est vraiment le point douloureux le plus douloureux tu vas peut-être dire quand j'ai un business j'ai pas de clients j'ai pas d'argent mais tu peux très bien avoir un hobby ou avoir un début de business et avoir des clients que tu aides gratuitement au départ tu vois à ce moment là tu vas te sentir utile tu n'auras toujours pas d'argent à un moment donné faut que tu voudras quand même gagner de l'argent pour pouvoir continuer à construire ce business ou continuer à faire ce que tu as besoin et envie de faire et c'est pour ça que j'ai donc dans mon groupe porteuse de lumière nous sommes maintenant 150 femmes qui sont des porteuses de lumière qui ont une passion et sont dans cet endroit souvent où moi j'étais il y a quatre ans où je n'avais pas de clients et où c'était très très douloureux et angoissant aussi angoissant angoissant parce que tout le monde était contre moi on dit tu vois que ça fonctionne pas laisse tomber retourne blablabla ton travail oublie tout ça et peut-être tu es à cet endroit et ça te fait vraiment mal et ça t'angoisse et tu n'as pas envie d'abandonner tu sais que le moment que tu abandonnes peut-être que c'était la seconde après que tu aurais eu tu aurais démarré cette voie sur du succès on le dit toujours et moi je vais expérimenter combien de fois je me dis on est ok je laisse tomber c'est trop dur tout ça et je me suis battu et je veux apporter un peu de légèreté dans cela bien sûr le travail est d'abord à l'intérieur de vouloir avoir quelque chose que tu veux offrir mais ça n'a pas besoin d'être une lutte ça n'a pas besoin d'être aussi difficile et aussi à se arracher des cheveux et douloureux douloureux et angoissant ça n'a pas besoin d'être comme ça ça peut être léger ça peut être structuré et ça peut être comme dans une rivière qui coule dans une sorte de flot où tu sens que ça grandit peu à peu et je ne dis pas que chez moi je tous les jours sont roses j'ai de nouveau j'ai bien sûr des hauts et des bas et j'ai des moments où je me dis oh la 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 ou je vais laisser tout tomber chaque fois que tu arrives à ce plafond de verre tu vas avoir ça donc ça ne va jamais s'arrêter et tu vas avoir ce fameux ces montagnes russes tu vas avoir ça tout le temps autant d'y habituer et autant te dire oh ça descend ça descend au lieu de paniquer tu dis oh la la ou la la tout est fini oh ça ça descend ça descend on va voir ce qui se passe ouais et au fur et à mesure que tu es entrepreneur tu t'habitues à ça et c'est une parallèle de ce qui se passe aussi dans la vie moi maintenant je suis entrepreneur mais je remarque ça aussi dans ma vie il y a des ou et des pas et je suis déjà une femme donc j'ai de toute façon je fonctionne en vague certainement toi aussi je sais pas si ça fait un sens ce que je te dis ici si ça fait un sens pour toi donc je veux apporter la légèreté dans cela à toutes celles qui ont envie de savoir mes goudrounes comment est ce que je peux avoir des clients comment est ce que toi tu fais ce soir je montre je donne un workshop où je montre mon système des visibilités pour construire donc faire grandir ma liste ma mailing list pour avoir plus en plus de gens sur ma mailing list donc les gens qui me trouvent comment est ce que je fais ça et puis après pour avoir des clients pour pouvoir parler aux clients pour trouver les clients qui moi j'adore travailler avec avec elle et qu'elles ont trouvé la personne avec qui elles veulent travailler donc ça c'est quelque chose que je fais ce soir fin d'après-midi à 18 heures c'est un workshop gratuit interactif tu peux t'inscrire je vais te j'ai oublié copier le lien coucou radji il me fait plaisir que tu me regardes et donc si tu veux savoir comment moi je fais ça et si ça peut être utile tu es la bienvenue à ce workshop où je te montre mon système bien sûr mon système je l'ai appris chez Sigrun ma business coach entre autres j'ai aussi lu beaucoup et j'ai mis j'ai mis tout à ma sauce parce que Sigrun est une business coach elle est donc enseigne le business ben moi pas moi j'en finissais les femmes à la puissance du féminin sacré je dois utiliser d'autres mots déjà ça c'est en anglais moi c'est en français et d'utiliser d'autres mots d'utiliser d'autres une autre énergie donc j'ai mis tout ça à ma sauce et il fallait aussi le faire pour que je me sente bien avec cela donc si toi tu es coach professeur de danse que tu es professeur de pilates de yoga que tu es chanteur que je sais pas moi thérapeute ou quelque chose je crois que ça peut vraiment vraiment t'intéresser le système que comment comment il roule chez moi et vraiment avec beaucoup de légèreté et joie en réalité coucou alexandra avec une joie parce que moi je travaille de l'intérieur vers l'extérieur quand je médite ou quand je même pas besoin de méditer parfois ça vient comme ça tu vois dépenser des inspirations je me mets devant facebook et je partage ça avec avec les gens qui me regardent évidemment après j'ai mon système pour partager ça un peu partout et réutiliser cette inspiration que j'ai eu cette ouais c'est cette inspiration c'est quelque ce message si tu veux j'ai des manières de faire en sorte que ça fait des petits et que ça puisse ça puisse servir et être utile et être entendu parce que si tu n'as pas de système alors tu vas te combien de femmes avec qui je parle je voulais je suis toujours trop longue je parle trop mais combien de femmes est ce que je vois qui vont me dire ah écoute oh la 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 technique zoom facebook mais le chimbe ou je sais pas quelle forme de 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 tu as pour tes mailings oh et trop de mailings et je me sens mal je peux pas vendre oui non ça s'apprend ça s'apprend ça s'apprend ça s'apprend ça peut être léger arrête avec ça je veux qu'on puisse se concentrer sur ce qu'on a à offrir à prendre un système une fois que système est en place tu es libre le système il tourne il roule il est à ton service avec la légèreté qui veut tu dois le mettre en place tu as le travail à le mettre en place c'est clair et net ça se fait pas comme ça tout seul mais une fois que ces systèmes est en place à ce moment là tu peux être tu peux servir les clients peuvent te trouver et tu peux faire ton travail et c'est ça que je trouve quand j'entends des gens qui s'arrachent les cheveux enfin moi j'ai été là j'ai été là j'ai été là pendant des années des années où je me dis ah je fais tout mal et mon estime de moi il s'est écroulé et je pensais que tout était de ma faute mais c'est une question d'apprendre à voir un système qui est en place comme une sorte de voiture tu vois comme une sorte de voiture que tu as que tu apprends à conduire et une fois que cette voiture conduit bah tu peux inviter des gens si c'est un bus dans le bus ou tu peux inviter des gens et tu peux aller tu peux avancer avec ça ouais tu dois tu dois apprendre comment ça marche comment est-ce que je mets l'essence là dedans donc le marketing c'est quelque chose de ce genre et t'en as besoin t'as besoin d'une sorte de véhicule où tu peux tu peux avancer où tu peux offrir à tes clients une sorte de voyage d'un point A à un point B parce qu'elles veulent avancer et toi tu peux les aider et tu es la seule personne qui peut le faire avec ton énergie avec ce que Dieu t'a donné avec ta mission de vie et c'est ça que le monde dont le monde a besoin à l'heure actuelle moi je trouve rien de plus triste que de parler tu sais je fais les rendez-vous avec ton potentiel de parler avec toutes ces femmes de voir leur potentiel et elles font rien avec et je m'imagine moi comme je travaille avec le féminin sacré je m'imagine si Dieu devait être à l'intérieur et moi je suis tout à fait convaincue qu'il est à l'intérieur et à l'extérieur et que ça fait un mais je m'imagine s'il est là et dit mais qu'est-ce qu'elle fait je lui donne un cadeau elle n'en fait rien pourquoi elle n'en compte pourquoi elle n'en fait rien pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là de chaque geste chaque mot qu'elle dit chaque pensée qu'elle a pourquoi elle n'est pas là en train de se construire la vie la plus magnifique qui soit celle qu'elle est censée avoir pourquoi elle ne fait pas ça je lui donne un cadeau je lui donne l'inspiration je lui donne un don et elle n'en fait rien j'ai une personne qui a une fois raconté cette histoire je vais quand même la raconter tant pis ça va être long ma vidéo mais cette histoire me vient à l'esprit à l'instant et je vais la raconter ici peut-être que tu la connais c'est l'histoire d'un gars qui vit dans sa maison il n'a pas grand chose et vraiment pauvre et toc 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 quelqu'un qui vient à la porte et il lui dit écoute j'ai un cadeau pour toi c'est cette pierre noire ici ah bah une pierre noire je peux faire quoi avec ça alors le gars et le monsieur qui est là il dit est-ce que je peux rentrer je vais te l'expliquer je vais fermer la porte pour que ce soit vraiment pour toi et qu'uniquement toi tu l'entendes ok il ouvre la porte et la laisse entrer et ce monsieur dit voilà ça c'est une pierre noire elle est magique tout ce que tu touches avec cette pierre noire tu le transformes en or ah et le gars s'est dit waouh moi je suis super pauvre mais ça va me transformer ma vie oui 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 merci merci alors le monsieur qui dit attention je te le donne pour un temps limité il viendra le jour où je vais revenir le récupérer et tu te feras me le rendre à l'instant où je suis là oui oui pas de souci pas de souci merci beaucoup merci beaucoup je vais en faire vraiment un grand usage le monsieur s'en va et le gars avec la pierre noire la pierre waouh quel cadeau à croire il est complètement en admiration il s'assied d'abord il se dit c'est pas vrai que j'ai reçu ça il est en admiration il prend la pierre il la met sur un mur il fait une sorte de hôtel et chaque jour il va prier la pierre merci waouh merci merci j'ai reçu ce cadeau merci oh magnifique magnifique et il est complètement heureux d'avoir chaque chaque matin il va à cet hôtel il prie cette pierre il est complètement reconnaissant et puis il s'est dit ouais 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 oula transformez tout en or va me transformer tout en or c'est magnifique ah ok ben je vais d'abord chercher plein de métal qu'on va pouvoir transformer en or et je pourrais tout ce que je pourrais acheter d'abord je vais faire une liste en fait alors il passe comme ça du temps à faire une liste de tout ce qu'il va pouvoir faire avec cet or dans sa vie il fait une il s'est dit ah si je veux faire tout ça il faut que j'apprenne alors il a acheté des livres et des livres et des livres et il va apprendre 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 oulala il apprend il apprend ouf voilà il y a une pile de livres comme ça qu'il faut d'abord lire parce qu'il va quand même tout devoir apprendre avant de pouvoir savoir quoi faire avec tout cet or qu'il a puis il s'est dit mais alors aussi aussi je devrais apprendre si j'ai autant si je suis riche mais je dois apprendre à gérer les finances il commence à suivre des cours et des cours et des cours pour apprendre à gérer les finances parce qu'il est clair qu'une fois qu'il est riche parce qu'il sait quand même que le monsieur va revenir il s'est dit bah non 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 alors tout ce que je transforme en or il va falloir que je gère pour pouvoir ne pas le perdre tout de suite puis il fait ça il s'est dit ohlala si je suis riche si j'ai tout mis en or mais il y a des gens qui vont vouloir me voler ahlala faudra que j'apprenne la sécurité faudra que j'apprenne à me défendre aussi que tout le monde veut me voler donc là il s'est dit tiens faut que j'apprenne tout ça donc il commence à apprendre comment on sécurise les maisons quel chien de garde il faut les arts martiaux comment est-ce qu'on recrute quelqu'un qui te un bodyguard et tout ça ohlala il est tout à fait occupé 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 et alors il s'est dit ok ok si je suis riche j'ai ça je t'ai appris maintenant je sais les finances je sais comment faire je sais comment me protéger et tout et tout mais si je suis riche il faudrait que je m'habille autrement comment est-ce que les gens riches s'habillent non bah ça je ne sais pas alors il s'est dit bah il faut que je regarde il va sur internet il regarde les gens riches il étudie les gens riches pour savoir comment ils s'habillent et tout ouais parce qu'une fois qu'il est riche il aurait forcément tout à fait d'autres personnes d'autres relations donc il s'est dit ah ça il faut que j'apprenne aussi quand je serai riche il va falloir que je sache ça et les gens qui sont riches ils font un certain il faut absolument que je puisse tout de suite me mettre dans ce milieu et après il s'est dit oh mais si je suis riche je vais m'acheter une maison ah bah non je ne vais pas transformer celle-ci je vais m'acheter une maison dans un autre pays oh mais quel pays je voudrais habiter il commence donc à ce moment-là à vraiment étudier la question waouh et à un moment donné il s'est dit je crois que je suis prêt là je crois que je suis prêt à être riche et à ce moment-là toc 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 qu'est-ce que tu penses qui arrive toc 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 et en panique il prend la pierre il s'est dit oh j'ai rien fait j'ai rien fait j'ai rien fait j'ai rien fait je suis prêt je suis prêt non 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 c'est pas le moment c'est pas le moment c'est pas possible il panique totalement il commence à prendre la pierre il s'est dit qu'est-ce que je peux transformer en or toc toc il ouvre la porte monsieur est là voilà je t'avais dit tu pouvais tout transformer en or maintenant je reprends la pierre et fin de l'histoire fin de l'histoire et fin de l'histoire et combien de personnes vivent toute une vie comme ça et les femmes avec qui je parle qui ont ce potentiel c'est ça que je vois parfois je vois ça parfois en moi aussi bien sûr mais je vois ça chez les femmes cette pierre qui transforme tout en or ce don que tu as ce don qui transforme tout ce que tu vas vivre en quelque chose d'exquis d'extraordinaire et qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? et ça va être pris ce jour va arriver ou c'est trop tard n'est-ce pas ? donc voilà ce soir je donne ce workshop avec le système et quand tu le mets en place tu vas avoir des clients et tu apprends dans le système je t'explique comment tu perds la peur d'être visible d'être authentique d'être toi-même donc je t'invite de tout coeur à venir à ce workshop parce que je le fais à cause de cette histoire parce que moi les femmes qui ont ce potentiel je veux qu'elles en fassent quelque chose je t'invite à venir à ce workshop ce soir à 18h pendant une heure où je t'explique comment quel est le système que j'ai mis en place et j'espère qu'une fois que tu as vu comment je fais tu vas mettre ça aussi en place afin que tu puisses transformer en or tout ce que tu touches avec ton don et que tu puisses aider les autres bien sûr je te souhaite une très très belle journée et on se voit ce soir à 18h ok merci merci